Quand je suis allée chez elle, j'ai pu bavarder avec elle et j'ai pu prier avec elle. C'était une femme, une paysanne simple, avec un amour, avec un sourire, une paix en santé chez elle et j'ai eu la joie de la visiter lors de l'arrivée d'un archevêque chilien très important, Monseigneur Pineda, qui venait visiter San Damiano. Je m'étais rendu avec un autre archevêque chilien qui était avec moi à Rome à ce moment-là. Lui aussi a été très bien impressionné. Comme tu dis, nous avons visité Mama Rosa, qui était d'Oli, et on avait l'impression d'une dame très bonne, très pieuse. Elle nous a reçu avec beaucoup de simplicité. Elle nous a raconté toute son histoire, l'histoire des apparitions de la Sainte Vierge. Elle nous a raconté avec beaucoup de naturel que la Sainte Vierge avait rendu visée ce jour même. Il y avait quelques instants. Elle nous a montré où elle avait été debout. Et tout ça avait une très grande simplicité, une foi très humble, avec beaucoup d'humilité, de naturel. Et moi je me souviens très bien que, enfin, j'ai dit habituellement le chapelet, depuis que je suis prêtre au moins, mais il m'arrivait quelques fois de ne pas dire le chapelet et je n'aurais jamais manqué au brévière, mais oui au chapelet parce que c'est une dévotion privée qui n'est pas obligatoire. Et je suis absolument sûr que depuis ma visite à Saint-Bernier, je n'ai jamais manqué au chapelet. Je ne pourrais pas avoir de m'endormir, même si je ne l'avais pas dit pendant la journée. Et je ne crois que je ne m'ai jamais arrivé de manquer le chapelet. Je me souviens de Saint-Damiano et je dis le chapelet, même si je dois après encore dire le Fils divin. Alors si c'est ça un des traits caractéristiques de la Sainte Vierge à Saint-Damiano, ça s'est réalisé en moi. J'étais très frappé de l'ambiance de piété, de simplicité. On respirait une ambiance vraiment qui touchait les cœurs. C'est avec joie que je me rappelle de cette visite. Ma fille aînée qui a 13 ans, depuis qu'on est allée à Saint-Damiano, elle était tellement contente. Elle me disait, maman, c'est incroyable maintenant, dire le chapelet, ça va tout seul. Je n'ai plus de mal à le dire.